Salut tout le monde! Bon matin à tous! Quelle joie de pouvoir se retrouver ensemble ce matin, je suis vraiment content de pouvoir partager la parole avec vous, ceux qui nous visitent pour la première fois. Vous êtes vraiment bienvenus parmi nous, connectez-vous, partagez le lien. C'est le moment de le faire ce matin. On va être ensemble en église, il y a des gens de toutes sortes de villes qui nous suivent, Shawinigan, Drummondville, même dans Gaspésie. Il y a des gens qui sont outre-mer, il y a des gens qui sont en Amérique du Sud qui m'ont écrit aussi dans toute la francophonie, Belgique, France de mémoire. Alors bienvenue à tout le monde qui nous suit, soit aujourd'hui ce matin, ce dimanche matin, ou en différé avec les enregistrements. Donc vous êtes vraiment les bienvenus. On commence une nouvelle série et c'est vraiment un plaisir pour moi de la lancer cette semaine. Vous l'avez vu un petit peu sur les réseaux sociaux, le thème, la thématique insatiable « Les désirs de mon âme ». Et ça va être une thématique riche, ça va être une thématique où est-ce qu'on va aller explorer les désirs profonds de notre âme. Les désirs que tout être humain, pas juste les chrétiens, mais tout être humain sont en âme. Et c'est quoi la différence entre l'âme, le corps, c'est quoi c'est la soif de l'âme. C'est quoi les éléments que l'âme a besoin pour survivre. Et pourquoi on a décidé d'aborder ce sujet-là? C'est qu'en ce moment, on est en confinement, évidemment, et c'est comme un bon temps pour s'arrêter, pour réfléchir, pour faire une espèce de constat sur les besoins de notre âme. Souvent dans la routine, dans le feu, dans le feu de l'action, la routine est freinée. C'est difficile de s'arrêter pour réfléchir, pour constater, pour voir un peu le train passer et non pas juste être dedans et être dans tout le tourbillon de la vie. Alors, on va adresser différents éléments de comment est-ce que tout être humain est composé de la même façon. Tout être humain a les mêmes soifs. Tout être humain a les mêmes désirs, les mêmes besoins de son âme. Et on va voir de quelle façon Dieu vient les combler, de quelle façon la Bible nous explique comment Dieu les comble d'une façon qui est beaucoup plus profonde, d'une façon qui est riche, d'une façon qui est inespérée, très souvent, et infinie. Donc, ça va être les thématiques, puis je vais vous les partager au gré du temps. Ce matin, je commence un peu la série, puis je vais un peu vous donner un peu l'ensemble des éléments sur lesquels il va se reposer. Et je commence avec ceci. C'est assez intéressant de constater que tous les êtres humains sur la Terre, à travers l'histoire de l'humanité, dans toutes les civilisations, tous les pays, toutes les cultures, toutes les langues, on a les mêmes questionnements, on a les mêmes interrogations, on revient toujours avec les mêmes prises de conscience profondes. À un moment ou à un autre de notre vie, on finit par se poser la question. Pourquoi est-ce que j'existe? Et cette quête de sens vient nous démontrer à quel point l'être humain a besoin de comprendre. A bien besoin de comprendre d'où il vient, où il va, pourquoi il est ici, toutes ces questions. Donc, qui ils sont? C'est quoi la question fondamentale de mon identité? Qui je suis? Est-ce que je suis juste défini par ma culture, mon pays, ma famille, mes parents? Et des fois, c'est une bonne nouvelle, des fois, ça ne l'est pas du tout d'être défini par notre famille. Il y a des gens qui ont été brisés complètement avec leur famille, des parents dysfonctionnels, des familles dysfonctionnelles, des familles d'accueil. On voit en ce moment où est-ce que dans une situation de confinement, le gouvernement avait peur justement parce qu'il y avait des enfants qui se retrouvaient avec des parents qui étaient à caractère violent. Donc, on se retrouve avec notre identité. Sur quoi elle est fondée? Qui je suis, moi? Et on arrive à l'âge adulte, on est comme, qu'est-ce qui m'a composé? Qui je suis? L'autre question, c'est d'où est-ce qu'on vient? Les origines de la vie. Et tout le monde se pose cette question-là. Et souvent, la science tente d'y répondre. Voici d'où est-ce qu'on vient. Le christianisme, la Bible tente d'y répondre. Et il y a toutes sortes de philosophies, de pensées, il y a toutes sortes de croyances reliées à ça. Mais c'est une question que tous les êtres humains se sont posées à travers l'ère du temps et l'histoire de l'humanité. Le pourquoi nous sommes ici, le sens. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui dans ma vie? À quoi ça sert? Si je fais le bien, si je fais le mal? Qu'est-ce que ça donne au niveau cosmique? Qu'est-ce que ça fait comme différence? Si je suis juste un amas de chair? Qu'est-ce que ça fait si je suis le pire crotté sur la terre? Si je suis le plus méchant ou le tueur en série, qu'est-ce que ça fait? Pourquoi ma vie a du sens? Pourquoi est-ce que d'aider les gens, ça fait du sens? Si on est juste un amas de chair? C'est drôle parce que dans le rein animal, cette question du sens, du pourquoi, quand un lion dévore une gazelle, il ne se demande pas, est-ce que ça a du sens? Est-ce que je me sens méchant de dévorer cet autre animal, cet autre être vivant? Non, pas du tout. Il vit pour sa survie. Alors, le sens est vraiment une question qui est abordée par les êtres humains et non pas par les bêtes sauvages ou par tous les autres êtres vivants de la planète. Il y a aussi l'aspect de but. Pourquoi je devrais vivre? Donc, c'est quoi mon but dans la vie? C'est où est-ce que je me dirige? Et finalement, où allons-nous? La destinée. Alors, ces grandes questions, ces grands points d'interrogation fondamentales occupent un grand espace dans l'être humain qui nous amène parfois, puis tu sais, dans notre discours ou dans notre vie effrénée, très souvent, on n'a pas le temps de se poser ces questions-là et de s'arrêter, se poser et de pouvoir regarder notre vie et de dire « Ok, est-ce que ma vie a un sens? Est-ce que ma vie a une direction, un but, une destinée? » Et ça va être un petit peu le... Aujourd'hui, je vais vraiment aborder le sens. La quête de sens de tout être humain. Et ne pensez pas que je m'adresse à ceux qui ne connaissent pas Dieu exclusivement ou à ceux qui connaissent Dieu exclusivement. Je veux m'adresser à tout le monde. Parce que je crois sincèrement, puis des fois, les chrétiens particulièrement, ils ont l'impression d'avoir un grand sens à leur vie. Ils disent « Moi, j'ai plein de sens. » Mais des fois, on se trouve en quête existentielle parce qu'on perd de vue la source de notre sens. Et c'est... On est aussi à risque de perte de sens quand on est en déconnexion avec ce qui amène du sens dans nos vies. Donc, c'est pour ça que je veux vraiment qu'on puisse... Ce matin, je veux m'adresser à tout le monde. Je veux pas m'adresser à seulement une clientèle. Je veux être sensible. Si c'est la première fois même que tu te branches avec nous, puis t'es comme « Moi, je connais pas Dieu. Je crois pas en Dieu. Je crois pas dans ces affaires-là. » Et j'ai hâte d'entendre ce que t'as à dire, mais je suis très perplexe. Reste avec nous. Reste avec nous ce matin. C'est un défi que je te lance parce que mon plus grand désir, ce n'est pas de convaincre personne. Je crois sincèrement que le Saint-Esprit, c'est son travail. Je crois sincèrement que l'œuvre du Saint-Esprit, c'est d'amener une transformation de cœur et non pas juste d'amener une transformation d'arguments ou de connaissances ou d'intellectuels. Alors, ce matin, on va se pencher dans un texte qui est infiniment riche. Un texte que j'aime énormément qui va nous parler de cette quête de sens, cette soif. Je veux vous suggérer quelques idées que très souvent, les gens, quand on leur demande « C'est quoi le sens de ta vie? C'est quoi le but de ta vie? » Très souvent, dans notre société actuelle, on va avoir différentes réponses. Une des plus classiques, c'est l'amour. Aimer, être aimé, c'est ce qui est le plus important. Donc, aimer les autres, aimer ma famille, aimer les gens qui m'entourent, l'amour. C'est une thématique universelle. Il y en a d'autres qui vont dire « Être en santé ». Quand t'as plus la santé, puis en ce moment, c'est une thématique d'actualité, quand t'as plus la santé, t'as plus rien. Tu perds tout. Et il y a plusieurs personnes que la santé, c'est un peu le point central de l'existence, c'est le but. Donc, bien manger, bien vivre, être en harmonie avec la nature, être en harmonie avec moi-même, avec mon corps, être en santé, bien développer, prendre soin de mon corps, faire de l'exercice. Donc, la santé. D'autres, c'est le bonheur. Et ça, j'entends plein de conférences, des TED Talks sur YouTube sur le bonheur, la recherche du bonheur. Et puis, c'est drôle parce que la recherche du bonheur est relative d'une personne à l'autre. Il y a des gens que le bonheur, c'est d'être en relation avec des gens. Il y a le bonheur, c'est de faire ce qu'ils aiment faire dans la vie. C'est d'avoir une entreprise florissante. C'est d'avoir du succès dans ton champ d'études. C'est d'avoir une famille qui est en santé et épanouie avec des relations harmonieuses. Alors, le bonheur est relatif d'une personne à l'autre. D'autres personnes, c'est l'épanouissement personnel. Et ça, c'est vraiment une thématique qu'on entend de plus en plus dans les dernières années. L'épanouissement personnel. Je veux le faire pour moi. Je veux me choisir d'abord. Ça, j'entends ça beaucoup. Je lisais le 7 jours, revue scientifique, le 7 jours il y a quelques semaines. Je lisais une séparation. En première page, il y avait la séparation d'une artiste. Le divorce d'une artiste. Et en gros titre, en dessous, il était écrit « J'ai choisi de me choisir ». Et ça, c'est vraiment une phrase qui revient, qui même parle à notre génération, qui est comme « Ah oui, me choisir ». Ça, c'est la bonne voie. C'est la bonne voie pour amener du sens à ta vie. Parce que si tu choisis toujours les autres, tu vas te perdre de vue. Donc, l'épanouissement personnel. D'autres, c'est l'influence. Influencer les autres autour et d'être reconnus. Donc, la reconnaissance, le prestige d'une certaine façon. Et l'influence, il y a des centaines, pour ne pas dire des milliers, pour ne pas dire des millions de livres qui ont été écrits sur le leadership. Le leadership a toutes sortes de saveurs. Il y a des gens qui disent « Le leadership, c'est d'avoir du pouvoir sur les autres. D'autres, c'est d'inspirer les autres. D'autres, ça va être de parler pour amener les autres plus loin, à se propulser. » Mais l'influence est devenue même une quête de sens dans la vie des gens. Si je peux influencer les gens, je vais avoir du sens dans ma vie. Si je peux amener les gens sur une traque qui va les enligner dans leur vie, là, je vais avoir du sens. Et on a vu une montée en flèche des coachs de vie récemment, dans les dernières années. Et ça, ça vient de là. L'influence. Si je peux amener les autres à s'épanouir personnellement. Donc, deux thématiques très riches dans les dernières années. D'autres, c'est le service et le dévouement. Être au service des autres. Avec toutes les ONG, les OSBL, de donner à la communauté. Et tout ce que je dis là, c'est pas des mauvaises choses. C'est juste que quand on se nourrit exclusivement de ça, le sens de notre vie est apporté par ces éléments-là. Et dans le texte qu'on va voir tantôt, on va voir comment est-ce que ça peut être fragile à certains moments. D'autres, c'est la sagesse et la maturité de faire les bons choix au bon moment. Et je vous donne tous ces éléments-là en rafale parce que c'est souvent ce qui compose notre vie et même notre 40 heures semaine, notre vie effrénée qui normalement occupe nos vies, souvent c'est en quête de combler ces éléments-là ou un de ces éléments-là pour amener du sens à notre vie. Et en ce moment, notre vie est comme un peu sur pause. Il y a des gens, et je voyais, je lisais plusieurs articles de détresse en ce moment, de détresse de gens qui sont à la maison et en ce moment, il y a une perte de sens. C'est comme si je ne peux pas accomplir ce que normalement j'accomplis pour amener du sens à ma vie. Et ça démontre seulement un symptôme de comment est-ce que le sens de notre vie est très fragile. Erwin McManus, c'est un nom un peu compliqué, mais c'est un pasteur qui a écrit un livre qui s'appelle « Ah, ma vie », un excellent livre que je vous conseille en passant, qui dit « Demandez pourquoi ne concerne pas la survie des plus aptes, il s'agit de la soif de l'âme pour le sens. » Et la question du « Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais ? » Quel est le sens de ton existence ? Quel est le sens de ta vie ? Comme pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais ? Et pourquoi ça, ça amène du sens à ta vie ? C'est la quête profonde de l'âme humaine. De tous les êtres humains, et non pas seulement des chrétiens, c'est tous les êtres humains sur cette planète ont cette quête de « Je veux que ma vie ait du sens ». Et ça va être la thématique d'aujourd'hui. Donc, je commence avec, justement, je l'ai déjà mentionné, la vitesse de la vie nous intoxique. Puis lorsqu'on commence à redevenir un peu plus sobre, un peu plus lucide, on commence à y voir clair. On commence à y voir clair, puis c'est pour ça que je voulais aborder cette thématique-là, parce que c'est le meilleur moment, ce moment, pour y voir clair. Pour voir clair que ce qui apporte du sens à nos vies, parfois, n'est pas qui ne fait pas de sens. Il y a plusieurs personnes qui, aujourd'hui, sont en quête de liberté. Puis c'est très classique pour les Québécois d'aujourd'hui de croire soit dans aucun dieu, ou soit dans un dieu qu'on ne peut pas connaître. Et la raison pour ça, c'est que souvent, les gens vont avoir une foi dans la liberté. Ils veulent avoir la liberté individuelle. Tantôt, je parlais de l'épanouissement personnel. Ils veulent choisir quel est leur dieu, parce qu'ils sont leur propre dieu. Donc, un dieu qu'on n'a pas, qu'on ne peut pas connaître, où l'absence d'un dieu amène une complète liberté. Sauf que cette complète liberté-là, elle est très à risque. Elle est très à risque parce que très souvent, on se rend compte que notre complète liberté nous amène à définir notre petit monde. Et chacun sur cette terre redéfinit son petit monde. Et ces petits mondes-là ne sont pas, ne peuvent pas se construire l'un avec l'autre. Ils souvent se détruisent l'un et l'autre. On voit les guerres en ce moment, ou les guerres d'idées entre les pays, l'accusation des différents pays. On voit les inégalités sociales, les injustices sur cette terre. Et on se rend compte comment est-ce que quand on est en quête chacun de liberté, on vient éventuellement brimer la liberté d'un autre. On est pour la liberté d'expression. Mais souvent, on diminue la liberté de l'autre ou la réputation de l'autre. On est pour la liberté financière. Mais souvent, on exploite les finances des autres. Ou la liberté ou le travail des autres. Donc, on est dans cette mentalité-là de liberté. Mais très souvent, ce sens-là profond, cette foi-là dans la liberté, nous amène dans un cercle vicieux où la planète s'autodétruit, l'humanité s'autodétruit. Et j'avais un exemple en tête. C'est comme souvent, dans un moment d'arrêt, c'est comme si chaque jour, je te faisais faire de l'entrée de données sur ton ordinateur. L'entrée de journée, tu remplis toujours les mêmes, tu remplis des données, puis c'est une tâche fastidieuse, lourde, pénible. Et à la fin de la journée, dix minutes avant la fin de ta journée, l'ordinateur plante. Et tu pars tout. Et chaque jour de ta vie, c'est ce qui se passe. Tu recommences le matin, tu fais des choses, et dix minutes avant la fin, tout plante. Et notre vie très souvent est comme ça. On accumule des choses, on fait du travail, mais maintenant on dit, ouais, mais à quoi ça rime? Dans l'Ecclésiaste, Salomon dit, tout est vanité. Poursuite du vent. Peu importe ce que je fais, les efforts, la passion avec lesquelles je le fais, je me rends compte que ça n'a pas de sens. Je me rends compte que ça ne construit rien au final. Je me rends compte que si j'amasse les plus grandes richesses de ce monde, un jour je vais mourir quand même. Et on dirait que les éléments que je pensais qu'il y avait du sens, souvent, je me rends compte quand je me recule. Et quand je regarde cette personne à son ordinateur qui travaille toute la journée, et que son ordi plante et il perd tout, et il recommence le lendemain, c'est quand je ressors et je regarde cette personne-là, je me dis, ça, ça n'a pas de sens. Et cette prise de conscience-là est très importante pour nous aussi, pour chacun d'entre nous. Parce que souvent la perte de sens nous amène dans une espèce de cercle vicieux de perte de repère, perte de joie de vivre. Même quand on n'a plus de but pour vivre, plus de destinée, plus de sens à notre existence, on rejette ou on perd le goût, la motivation de se lever le matin. Alors, tout ça pour dire, je vous pose la question, quel est le sens de ta vie? Et là, si tu es un chrétien, si tu crois en Dieu, ne dis pas trop rapidement, ah, c'est Jésus. C'est très facile de dire Jésus. C'est très facile, mais souvent on se rend compte qu'on croit en Jésus, mais on ne le croit pas assez pour se réfugier en lui, en toutes circonstances. On cherche souvent, on a le concept du christianisme, on a le concept de la croyance en Dieu, la croyance en Jésus. On trouve ça intéressant, mais en même temps, on perd de vue souvent dans l'épreuve, on perd de vue souvent dans la routine effrénée, la profondeur de cette croyance. Il y avait, tu sais, dans Genèse 3, au début de la Bible, tu sais, tu as Adam et Ève qui sont en relation avec Dieu. Ils croient en Dieu, ils le rencontrent tout le temps, ils marchent avec lui, ils sont comme, ils peuvent lui parler. Et malgré tout, puis là, je vous lis le verset, Genèse 3, le verset 6, la femme vit que les fruits de l'arbre étaient agréables à regarder, qu'ils devaient être bons et qu'ils donnaient envie d'en manger pour acquérir un savoir plus étendu. Elle en prit un et en mangea, puis elle en donna à son mari qui était avec elle et il en mangea lui aussi. Il connaissait Dieu, comme toi peut-être tu connais Dieu, mais en même temps, l'attrait des éléments qui ont de l'air à faire plus de sens. Ici, c'était la connaissance, puis ça donnait envie d'en manger pour acquérir un savoir plus étendu. L'attraction souvent de ce qui donne du sens. Et on va avoir toujours cette lutte-là entre l'âme, la soif de mon âme et la soif de mon corps. Qu'est-ce que mon corps, mes désirs de corps veulent et le désir de mon âme veut. Et souvent, ça nous amène à nous défocusser de, oui, je crois en Dieu, mais j'y crois pas assez pour que ça nourrisse mon âme. Je le crois pas assez pour que cette croyance-là vienne motiver mes actions dans mon corps. Et on le dit tout le temps, l'intérieur vient influencer l'extérieur. Mais très souvent, on va prioriser l'extérieur qui vient éventuellement assécher notre intérieur. Et vous voyez, dans cette histoire-là avec Adam et Ève, il y a eu le premier péché qui est entré dans le monde. Et peut-être que ça te fait peur, comme entendre le péché, ou c'est une thématique que t'aimes pas nécessairement entendre. Et j'aimerais te suggérer une définition, la définition la plus simple du péché. Le péché, en fait, c'est chercher la bonne chose au mauvais endroit. Le péché, c'est de chercher à combler, à combler un désir qu'on a été créé pour. On a été créé pour aimer et être aimé. On a été créé à l'image de Dieu, et Dieu, c'est un Dieu relationnel. On a été créé pour, justement, avoir des connaissances. On a été créé pour, justement, être en relation avec les gens. Sauf que quand ça devient notre moteur, on est en train de chercher au mauvais endroit une bonne chose. Et ça devient nous distorsionner, distorsionner nos désirs, distorsionner même notre foi. Et c'est là où est-ce que notre âme s'assèche. Et il y avait une illustration, une illustration que je trouvais vraiment très bonne. Vous savez, il y a une image qui s'appelle une doline. Une doline, c'est en fait un trou qui se crée dans le sol à cause qu'il y a des sources souterraines. À un moment donné, il y a des sources souterraines qui grugent le sol par en dessous. Et à un moment donné, sans avertir, le sol s'écroule parce qu'il y a un grand vide qui a été créé par l'eau, les rivières souterraines qui ont grugé le sol par en dessous. Et très souvent, notre vie spirituelle ressemble à cela. Notre âme devient asséchée. Notre extérieur paraît très bien. Notre extérieur, on va à l'église, on va faire des choses, on va être des bons chrétiens, mais notre extérieur, notre âme s'assèche et à un moment donné, tout s'écroule. Notre mariage s'écroule. Nos relations s'écroulent. Notre éthique, notre morale s'écroule. Parce que quand elle n'est pas conditionnée continuellement de l'intérieur vers l'extérieur, elle tient sur une mince couche de surface. Et vous irez voir les images sur Google, c'est fascinant. Les dolines, des fois, ça peut être immense. Ça peut avaler. Puis même en 2010, au Guatemala, à Guatemala City, il y a eu une doline qui s'est créée au milieu d'une ville, 300 pieds de diamètre et 70 pieds de profond. À la vallée, un quartier résidentiel au complet. Et ça, souvent, c'est exactement ce qui se passe dans nos vies. On a l'impression de connaître, mais sans continuellement nourrir. Notre âme s'assèche, mais notre vie extérieure est une belle façade, mais notre vie intérieure s'assèche progressivement. Et c'est là où est-ce qu'on voit des chutes morales adultères, dépendance à l'horizon, des burn-out. On a de l'anxiété qui commence à nous envahir. Pourquoi? Parce qu'on se sent asséché et notre extérieur, j'ai tout pour être heureux, j'ai tout dans la vie pour avoir du sens, mais en même temps, notre âme est asséchée. Et notre âme ne va jamais crier. Notre intérieur ne va jamais crier, mais notre extérieur très souvent va crier. Quand tu commences à faire de l'embonpoint et du cholestérol, ton médecin va dire, hé, hé, là, tu devrais corriger. Quand tu commences à manquer d'exercice, quand tu commences à laisser aller ta maison, quand tu commences à laisser aller tes relations, très souvent, les gens vont... Ta femme, ton mari, va dire, là, ça ne fonctionne plus. Tes enfants vont dire, hé, tu ne passes plus le temps avec moi. Ton patron va dire, hé, là, tu ne rentres plus à job, tu es paresseux. L'extérieur va souvent crier, mais ton intérieur va très rarement crier. Et c'est la raison pour laquelle souvent on le néglige. C'est la raison pour laquelle souvent, on laisse de côté cet aspect intérieur. Donc, je veux te poser la question, quel est le sens de ton existence? Et je veux aller dans le texte que je vous parlais ce matin. C'est dans Jean 4, c'est la femme samaritaine. La femme samaritaine au bord du puits. Et c'est Jean 4, le verset 7 à 13. Et le verset commence. Puis, vous pouvez suivre dans vos Bibles. Vous pouvez ouvrir l'application si vous le désirez, YouVersion. Vous pouvez suivre dans vos Bibles papier. Donc, c'est le verset 7. On va commencer par le verset 7. Et j'arrête là parce que c'est assez fascinant. Puis, il y a plein de choses dans ce texte-là. Puis, je veux passer. Je veux mettre l'emphase. J'ai déjà prêché ça, je pense, il y a un an ou un an et demi. Et c'est drôle parce que la Bible, c'est tellement riche. À chaque fois que je la lis, il y a des choses nouvelles qui me frappent. Il y a des nouveaux éléments qui me sont pointés. Cette histoire-là, je l'ai lue plusieurs fois. Et j'avais prêché là-dessus. Il y a des éléments qui se répètent, évidemment. Mais il y a d'autres éléments. Puis là, aujourd'hui, je veux faire ressortir la soif de l'âme, de sens. La quête de sens. Mais la soif de l'âme. Et on voit dans le court texte que je viens de lire. Il est midi. Et qu'est-ce qui est étrange là-dedans, c'est qu'à midi, les gens ne vont pas puiser de l'eau. Dans ce temps-là, midi, c'est la chaleur torride. Souvent 40-45 degrés à midi. Le puits était souvent désert à midi. Puis je ne parle pas en termes d'eau. Il n'y a personne qui y allait à midi parce qu'il faisait trop chaud. Les gens y allaient le soir, le matin très tôt ou le soir très tard. Et la raison pourquoi cette femme-là va à midi, c'est parce qu'elle a honte. On va le voir plus loin pourquoi. Ceux qui ont déjà l'histoire, ils savent pourquoi. Mais voyez, une femme qui a honte, qui va puiser de l'eau parce qu'elle a besoin d'eau pour boire. Et elle s'en va au puits et elle rencontre Jésus. Et Jésus lui dit, salut, est-ce que tu veux me donner à boire? Et elle dit, comment? Elle, elle s'interroge tout de suite parce qu'elle est comme, normalement, un juif, tu es juif, toi, me demande à boire, à moi qui suis une femme samaritaine. Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Et là-dedans, il y a plein de choses. Premièrement, contre-culturel. Les juifs n'adressaient pas la parole aux samaritains et vice-versa. Les juifs détestaient les samaritains et les samaritains détestaient les juifs. Alors, c'était une guerre ethnique. Et puis là, c'est drôle. Elle a dit, OK, toi, tu comment? Elle pose la question. Tu es juif, puis moi, je suis ma samaritaine et tu me demandes à boire. Il y a quelque chose qui ne marche pas déjà là. Et c'est drôle parce que Jésus ne se laisse pas freiner par les contre-cultures. Et c'est drôle parce qu'au Québec, Jésus, c'est contre-culturel. Tu dis Jésus, dans n'importe quel contexte, on va te regarder croche. Et Jésus ne se laisse pas freiner par ça. Il ne se laisse pas freiner par les dognes. Il ne se laisse pas freiner par la culture ou ce qu'on te dit. Il va au-delà. Et il demande à la femme, veux-tu me donner à boire? Et elle questionne la culture. Normalement, au niveau de notre culture, on ne s'adresse pas aux juifs. Et toi, tu ne devrais pas t'adresser à une samaritaine. Ensuite, il va contre la tradition. Et pourquoi? Parce qu'un homme n'adressait pas la parole à une femme inconnue. Et c'est drôle parce que, premièrement, contre-culturel. Deuxièmement, contre-traditionnel. Alors, la tradition voulait qu'un homme n'adresse pas la parole à une femme qui n'était pas sa femme. Donc, pis là, c'est pour ça qu'elle a dit, t'es un homme juif. Moi, je t'es une femme samaritaine. Donc, deux éléments. Jésus va au-delà de cela encore. Contre-habituel. Et c'est là où est-ce que, elle a dit, n'ont pas de relation avec les samaritains. Donc, c'est pas juste qu'ils adressent la parole. Ils adressent la parole et ils parlent avec elle. Donc, c'est pas un ordre, un commandement. C'est pas comme un esclave. C'est pas quelqu'un qui diminue. C'est, Jésus est en train d'adresser la parole, d'avoir une conversation. Et ça, c'est drôle parce qu'il dit, normalement, pas juste de ne pas adresser la parole, mais non, pas de relation. On n'a pas d'amis. On n'est pas supposé de se rencontrer, de se côtoyer. On n'est pas supposé de s'intéresser l'un à l'autre. Et donc, Jésus, contre-culturel, contre-traditionnel, contre-habituel. Et il continue, Jésus lui répondit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus, il dit quelque chose déjà de très, très frappant. Il dit, je suis pas, puis je suis pas juste un juif. Je suis pas juste un de ce que tu vois. Je suis vraiment au-delà de ce que tu vois. Et c'est une parole, puis je veux dire, c'est normal que la femme, elle voit ce qu'elle voit. Et Jésus, dès le départ, il dit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit? Qui est, puis il parle de lui. Jésus est en train de dire, si tu savais comment je peux te remplir différemment de ce que tu vois. Et très souvent, on se laisse bloquer par ce que l'on voit. On se laisse bloquer par nos traditions et notre culture. On se laisse bloquer par ce que notre entourage penserait. On se laisse bloquer par ce que normalement on est supposé. Et ici au Québec, c'est très facile de penser qu'est-ce qu'on est supposé croire et qu'est-ce qu'on est supposé ne pas croire. Jésus va au-delà de cela, puis il dit, si tu savais comment je suis plus que ce que tu vois ou ce que tu perçois. Je suis plus que la tradition. Je suis plus que ton habitude. Je suis plus que les dons. Je suis plus que la religion. Je suis plus que tous tes préconçus ou tes blessures. Je suis plus que tous les éléments qui te freinent à venir vers moi. Et Jésus dit, si tu savais, puis c'est un peu la paraphrase, si tu savais comment je peux te remplir le vide que tu as, cette soif que tu as, cette recherche incessante de quête que tu as, je peux te la remplir si tu savais qui j'étais. Et Jésus continue, Seigneur, dans le fond, le verset 11, la femme qui dit, Seigneur, lui dit la femme. Et Seigneur, c'est un terme juste pour dire, un terme respectueux. Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau vive? Et ça, c'est fascinant. Parce qu'elle a dit, moi j'ai besoin d'eau. Et toi, tu n'as pas ce qu'il faut pour puiser de l'eau. Ce qu'elle dit à Jésus, c'est, il te manque ce que j'ai besoin. Jésus, tu es juste un homme, tu es juste un juif. Peut-être un juif bien gentil, mais tu es juste un juif. Tu n'as pas le contenant nécessaire pour puiser l'eau, pour m'abreuver. Et très souvent, c'est exactement notre perception vers Jésus. Comment est-ce que le message de Jésus peut vraiment me transformer? Comment est-ce que Jésus peut vraiment guérir mon couple? Mon couple est tellement brisé. Comment est-ce que Jésus peut vraiment guérir mes insécurités? Comment est-ce que Jésus peut venir guérir cette dépendance que je lutte depuis des années avec? Jésus est juste un, bien, il a dit des belles choses. La Bible parle beaucoup de lui, mais je ne comprends pas comment est-ce que Jésus, cet homme-là qui est mort sur la croix, comment est-ce qu'il peut changer vraiment mon quotidien? Il n'a pas ce qu'il faut. Et c'est là qu'encore une fois, on se laisse bloquer par nos yeux ce que l'on voit. Et Jésus, ce qu'il veut, c'est nourrir notre âme. Il veut abreuver notre âme. Il veut abreuver notre quête profonde et insatiable. Et c'est là où est-ce que le verset me vient en tête de Jésus qui répond à Satan dans le désert, dans la tentation, quand Satan le tente. Et quand il dit « transforme ses pierres en pain », Jésus dit « l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Et pourquoi est-ce que ça me faisait penser à ce verset-là? C'est une chose de croire en Jésus. C'est une chose de croire que l'homme ne vivra pas juste de nourriture, mais aussi de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus se fait 40 jours qu'il est en tentation, qu'il est en jeûne dans le désert, et là il se fait tenter. Et de dire ça, c'est comme « ok, l'homme ne vivra pas de pain, mais après 40 jours, t'es pas loin de... Si tu manges pas de pain, tu vas peut-être crever, t'es pas loin. » Alors, c'est fou parce que Jésus, il a cette... C'est l'exemple ultime de la bonne vision de la vie. Jésus, il est sur le bord littéralement, physiquement, de mourir de faim, et il dit « l'homme ne vivra pas de pain seulement ». Et combien de fois dans notre vie, on a une petite insécurité, on perd justement, je suis pas en train de minimiser ça, mais on perd notre emploi, on perd des éléments dans notre vie, on a une maladie, on perd la santé, et on est comme « oh boy, Jésus, je suis en train de mourir, il faut que... » Puis là, de dire « l'homme ne vivra pas de pain seulement, de santé seulement, d'argent seulement, de peu importe quoi, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est qu'il faut croire dans les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Il faut croire dans ce Dieu-là qui est infiniment plus que ce qu'on pourrait imaginer ou penser. Alors ça, c'est un défi de tous les instants dans notre vie. Particulièrement quand on a des éléments dans notre vie qui sont importants, qui sont ébranlés. Et là, le verset continue au verset 12. « Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob? » C'est la femme qui parle à Jésus. « Es-tu plus grand, toi, Jésus, que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau lui-même ses fils et ses troupeaux? » « Es-tu plus grand, toi, Jésus, que... » Puis là, je donne des exemples concrets. « Es-tu plus grand, toi, Jésus, que François le gars, que lui, il est en train de nous donner ce qu'on a besoin? » « Est-ce que toi, t'es plus grand, Jésus, que le counsellor de couple qu'on est allé voir pour nous aider dans notre couple? » « Es-tu plus grand, Jésus, toi, que le psychoéducateur qui nous aide avec nos enfants parce qu'il est vraiment pas facile, notre petit gars ou notre petite fille, puis il y a des gros problèmes? » « Es-tu plus grand que lui, toi, Jésus? » « Jésus, t'es-tu plus grand que tous les éléments dans lesquels je peux beaucoup plus faire confiance que toi, Jésus? » « Jésus, toi, t'es pas pire pour juste avoir une table qui fait du bien le dimanche, une petite conversation, un petit message qui fait du bien à l'âme, qui me flatte un peu, mais t'es pas vraiment assez bon et t'as pas ce qu'il faut pour vraiment nourrir mon âme. T'as certainement pas ce qu'il faut pour nourrir mon quotidien et ma routine. T'as certainement pas ce qu'il faut pour vraiment me délivrer de ce qui fonctionne pas dans ma vie. » Et c'est exactement la même question qu'elle pose. Et le verset 13, Jésus lui répondit « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. » N'importe quoi qu'on utilise dans notre vie pour nous abreuver, pour étancher notre soif, va s'estomper. J'avais l'image en tête d'une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau qu'on boit, peu importe, on peut avoir hyper soif, on prend une bouteille d'eau, je sais, une bouteille d'eau réutilisable. Et là, tu prends ta bouteille d'eau et là, tu la cales. Et là, huit heures plus tard, t'es comme « Oh, j'ai soif encore. » Et peu importe la grosseur de ta bouteille d'eau, une manée, si t'as un 18 litres et tu mets ça dans ton distributeur d'eau, à un moment donné, il n'en reste plus. Donc peu importe les éléments, il y en a qui font plus de sens que d'autres dans nos vies. Il y a des choses, supposons que tu dis « Hey, tu sais, comme des fois dans les dépendances, prends cette dose-là, puis après ça, ça va bien aller. » Et ça, c'est comme une petite bouteille d'eau. Ça me donne une promesse de livraison. Mais par la suite, je suis toujours déçu. Des fois, il y a des gens que c'est pendant une vie durant. Je poursuis le succès dans mes affaires. Pendant 60 ans, je poursuis le succès dans mes affaires. Et quand je l'atteins, je suis comme « Ok, ma bouteille d'eau est vide. » Et Jésus, ce qu'il offre, là, c'est une champlure. C'est une champlure qu'elle n'arrête jamais. Elle coule, elle coule, elle coule et elle me rassasie continuellement parce qu'elle coule continuellement. Peu importe la recherche, peu importe la grosseur de la bouteille d'eau, ça ne te rassassiera jamais. Tu as une soif profonde, mais ton corps veut un drink rapide. Jésus, ce qu'il t'offre, c'est une source qui ne s'épuise pas. Et c'est toujours la quête ou la lutte incessante entre mon corps et mon âme. Mon âme veut quelque chose de profond, veut être assouvie d'une façon profonde. Mon âme ne se fait pas nourrir par les mêmes choses que mon corps. Mais quand mon âme est rassasiée, peu importe ce qui se passe avec mon corps, mon corps ne subira plus ou ne verra plus les éléments de la vie tangible de la même façon lorsque mon âme est rassasiée. Quand mon âme est rassasiée, mes yeux, mon regard envers les événements, envers la routine, envers les épreuves devient complètement différent. Parce que mon âme est rassasiée dans quelque chose qui ne peut pas s'épuiser. Et c'est souvent notre tendance, c'est de tomber pour la promesse de la livraison dans les bouteilles d'eau, dans les éléments éphémères, dans les sources de sens, mais qui ont une fin. Et là, dans le verset 14, on continue. En revanche, c'est Jésus qui parle, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillera jusque dans la vie éternelle. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que quand celui qui boira, et dans notre version francophone, c'est au futur. Celui qui boira, c'est comme si tu prends ce drink-là et après ça n'aura plus jamais soif. Mais dans la version originale, au lieu de boira, c'est comme si c'était un verbe qui était en continu. Celui qui boit, c'est dans le présent, c'est dans l'actuel, c'est dans le moment présent. Celui qui boit, celui qui se branche, c'est pas juste comme tu prends ce drink-là comme une potion magique, puis après ça, c'est fini, c'est terminé. Puis souvent, les chrétiens ont exactement cette perception-là. C'est comme si Jésus, c'est un drink que tu prends la journée de ton baptême. C'est quand tu te convertis, c'est fait, t'as pris le drink puis t'as plus jamais soif. Puis là, t'es comme, hé, mais j'ai soif. Hé, hé, je vis des épreuves puis je trouve ça difficile. C'est quoi? J'ai-tu pas compris quelque chose? C'est pas que t'as pas compris quelque chose, c'est que tu t'es débranché. Parce que quand Jésus dit, en revanche, celui qui boira de l'eau, celui qui boit, celui qui reste branché, celui qui se branche après une source qui ne tarie pas, je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Pourquoi? Parce que la bouteille ne se vide plus. Et là, il dit, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Et ça, cette semaine dans le dévotion, je parlais comment est-ce que dans Philippiens est écrit comment est-ce qu'on est appelé à être des flambeaux qui brillent. C'est comme des étoiles dans la nuit qui brillent. Et c'est exactement la même image. Quand tu te branches à la source, tu deviens une source d'eau qui jaillit autour de toi. Tu deviens capable d'aimer, tu deviens capable de servir, tu deviens capable d'être dévoué aux autres, mais pas branché sur tes propres forces ou ta propre tolérance ou ta propre persévérance, mais sur la source d'eau éternelle qu'est Jésus. La femme lui dit, verset 15, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Alors là, elle devient excitée comme « Oh yes, j'ai hâte, moi, à ce petit drink-là qui va me tout changer. » Et là, j'y arrive. Excusez. Et là, c'est vraiment fantastique. Jésus répond. Elle est super intéressée. Elle est comme « Ouais, donne-moi ça. C'est comme juste, j'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre. » Alors Jésus dit, « Ok, va appeler ton mari et reviens. » Jésus te donnera jamais satisfaction avant d'adresser en premier lieu tes patterns. Et Jésus sait exactement ce qu'il fait ici. Il pointe le pattern de quoi elle se remplit. Elle se remplit et la femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari. Car tu as eu cinq maris et l'homme que tu es maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis la vérité. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. » Jésus, il y aurait, tu sais, Jésus ne l'a pas guéri de ses patterns. Il les a pointés. Jésus, écoutez bien ça. Jésus a pointé la ressource vers laquelle elle pointait sa vie pour amener du sens à sa vie. Et le but, c'est d'apporter la femme à la repentance. Et Jésus, ce qu'il veut, ce n'est pas juste de te changer sans que tu comprennes ton pattern de vie qui t'amène continuellement à mettre ta foi dans quelque chose de vide. Jésus, ce qu'il veut, il veut te transformer. Mais il veut que tu vois comment est-ce que ce que tu mets ta foi dedans est vide et comment est-ce que lui, si tu mets ta foi en lui, c'est plein et ça se renouvelle et c'est infini. La femme dit « Hey, je veux ça comme un plus dans sa vie. Je veux cette eau-là qui va m'enlever ma soif, mais en gardant mon pattern. » Jésus dit « Va chercher ton mari. » Elle dit « J'ai pas de mari. » Jésus lui dit « C'est vrai parce que t'en as eu cinq et celui que t'es avec lui n'est pas ton mari. » Donc la femme a un amour compulsif, elle est dépendante affective. Elle a un mari parce qu'elle pense que ça va la remplir. Puis après ça, elle est comme « Non, c'est pas lui. Elle en a un autre. 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 » Et elle utilise sa vie être un échec amoureuse total. Et Dieu, Jésus est en train de pointer dans sa vie. T'as un pattern parce que tu mets le sens de ta vie dans une quête amoureuse et ça c'est vide. Donc Jésus veut l'amener à la repentance. C'est quoi la repentance? Reconnais ta foi dans tes ressources et tourne-toi vers la source. Reconnais que la foi vide que tu as dans tes ressources et reconnais que ça, c'est une foi qui est vide et mets ta foi dans la source d'eau vive qui est Jésus. La repentance, écoutez bien ça, la repentance est un processus primaire de conversion et secondaire de transformation. Donc la repentance c'est pas juste une foi dans ta vie, c'est continuellement dans toute notre existence. On est appelé à se repentir pour la conversion, mais après ça se repentir continuellement parce qu'on a tendance à toujours retourner, retourner à notre vomi, retourner à nos anciens amours, à nos anciennes ressources plutôt que dans la source. Jésus veut que tu tournes vers lui pour reconnaître qu'il est ta seule source de ton âme, qu'il ne t'arrive pas. Quand Jésus dit l'homme ne vivra pas de pain, mais il dit aussi chercher d'abord le royaume de Dieu et tout le reste va venir après. Dans le commandement le plus important, Jésus dit aime Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force et aime ton prochain comme toi-même. Il dit commence par Dieu, commence par Dieu, mets la priorité Dieu et le reste viendra. C'est drôle, la fille est venue pour boire de l'eau et elle a rencontré l'eau vivante, la source d'eau vive. Alors la femme, regardez bien ça, verset 28. Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ne serait-il pas le Messie? Ils sortirent de la ville et vers vers lui. Regardez, la femme est arrivée honteuse à midi pour ne rencontrer personne. Elle sait que sa vie est un ramassis d'échecs amoureux du moins. Et là, elle laisse tomber ses cruches, elle laisse tomber ce pourquoi elle était venue et regardez, elle rentre dans la ville et proclame ce qui a transformé sa vie. Et c'est exactement ça. Quand tu découvres Jésus, mais pas juste que tu découvres le concept de Jésus, quand tu découvres la personne de Jésus, ça vient créer un nouveau courage. Elle est passée de la honte au courage. Elle est passée de la pesanteur du regard des autres à être complètement affranchie de cela parce qu'elle a rencontré quelqu'un qui l'a transformé de l'intérieur vers l'extérieur. Elle ne circule plus dans les rues avec honte, avec la pression du regard des autres. Elle va et elle dit, venez le rencontrer, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Il a pointé au bon endroit. Et souvent, Jésus, c'est ce qu'il fait. Et c'est ce que souvent, soit qu'on n'aime pas ou soit qu'on se repent. Soit qu'on se braque avec orgueil et on dit, il est qui lui pour me dire ça? Ou c'est soit qu'on s'humilie et on se repent devant lui. Et je vais terminer avec ça. Et pour moi, ça me touche parce que toute cette histoire-là, cette histoire-là vient mettre en lumière la soif de notre âme. Et à quel point Jésus est potentiellement, quand je dis potentiellement, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec cette information-là? Si cette information-là reste dans ta tête et ne descend pas à ton cœur, puis même pour les chrétiens, si tu ne te branches pas à la source et on a une responsabilité en tant que chrétien de se brancher à la source, on a une responsabilité d'être branché, de boire continuellement à cette source d'eau vive qui ne finira jamais. Mais si tu te déconnectes, à un moment donné, ça ne fait plus sens. Et tu commences à mettre ton sens dans ta ressource plutôt que dans la source. Tu t'éloignes de Dieu, tu t'éloignes de Jésus. Tu commences à avoir même du ressentiment envers Jésus. Tu commences à vouloir dénigrer Jésus parce que tu te dis, parce que Jésus vient toujours pointer tes patterns. Et quand tu commences à mettre ta foi dans tes patterns, puis c'est agréable pour le corps, donc de l'extérieur, tu es en train de rejeter ce que ton âme a soif. Ton âme a soif d'une relation profonde avec ton Créateur. Mais quand on commence à mettre notre foi dans les éléments extérieurs, souvent on vient en dichotomie, en rejet de ce que notre intérieur souhaite et aspire et a soif. Et ça me fait penser à Jésus quand qu'il est sur la croix. Jésus est sur la croix, puis c'est dans Jean 19, le verset 28 à 30. Jésus savait que tout était accompli. Afin que l'écriture se réalise pleinement, il dit, j'ai soif. Jésus dit, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge. Les fixèrent une branche d'isope et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Jésus, il a eu soif. Il n'a eu pas juste soif physiquement. Oui, physiquement, clairement, parce qu'il perdait beaucoup de sang. Il y a eu beaucoup de sueur. Il y a eu beaucoup de souffrance. Oui, il avait soif physiquement. Mais Jésus a eu soif spirituellement. Parce que Jésus a pris sur lui le péché du monde entier. Jésus, sur lui, a eu la soif spirituelle pour que toi, tu n'aies plus soif. Jésus a eu soif de la pornographie que tu consommes. Jésus a eu soif de notre regard envers les autres, de nos paroles médisantes. Jésus a eu soif parce qu'il a pris sur lui le péché de l'humanité. Il a pris sur lui l'orgueil de l'humanité. Il a pris sur lui toute cette rage, la colère. Il a pris sur lui tous les éléments en quoi, souvent, on fait défaut dans nos vies en tant que pécheurs. Il a pris sur lui cette soif spirituelle-là. Il est devenu péché. Il a pris sur lui le péché de l'humanité pour que nous, nous n'ayons pas à prendre le péché sur nous. Et c'est pour ça que Jésus est tout sauf juste un juif. Et tout sauf juste un homme. Et tout sauf juste ce que l'on voit. Il est Dieu fait homme. Capable de te délivrer. Capable de te sauver. Capable de te donner ce à quoi ton âme aspire et a soif. Quand Jésus a dit « J'ai soif », je continue de penser à ma propre soif. Ça n'a rien à voir avec juste une soif physique. Mon âme a soif de lui, mais très souvent, je m'abreuve avec des petites bouteilles d'eau sucrée. Plutôt que d'aller à la source d'eau vive qui étanche ma soif. Mon âme aspire à de l'eau vive que Jésus fournit. Je me réjouis du fait qu'il y a eu une soif physique sur la croix et bien plus encore afin que ma soif d'eau vive puisse être étanchée. Donc, je résume. Le sens de la vie selon la foi chrétienne se trouve finalement en Jésus. En lui, les questions sur l'identité, l'origine, le sens, le but, le destin trouvent une réponse dans un profond espoir. Nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu, créés pour notre Père céleste pour refléter sa gloire, marcher dans son amour et faire sa volonté dans nos vies. La vie sur terre est un voyage de notre transformation continuelle, pas après pas pour devenir de plus en plus semblable à Jésus, qui nous a délivré du mal, du péché, de la mort, jusqu'au jour glorieux où nous passons l'éternité avec lui. Et c'est exactement le message du christianisme. Dans 1 Pierre 1, et je viens avec ces deux versets-là qui nous appellent à un espoir vivant, un espoir qui ne se flétrit pas, c'est Pierre qui parle et il dit, au verset 3 à 5 du chapitre 1, « Louons Dieu, le Père de notre Seigneur. Dans sa grande beauté, il nous a fait naître à une vie nouvelle. Quand tu te branches à la source qui est Jésus, c'est une vie nouvelle. En relevant Jésus-Christ d'entre les morts, nous avons ainsi une espérance vivante qui ne meurt jamais, peu importe les épreuves. En attendant les biens que Dieu réserve aux siens, ce sont des biens qui ne peuvent ni disparaître, ni être salis, ni perdre leur éclat. C'est une espérance vivante. Jésus a eu soif pour que tu n'aies plus soif. Jésus a eu la soif ultime à la croix, la soif spirituelle pour que tout être humain croit en lui, n'ait plus cette soif-là. Et chaque chrétien doit continuellement se rebrancher à cette source d'eau vive. Dans Hébreu 10, 23, il est écrit, « Gardons fermement l'espérance que nous proclamons, car Dieu reste fidèle à ses promesses. » Donc c'est un encouragement à chacun d'entre vous qui regardez, restons fermes à cette espérance. Tu as mis ta foi en Jésus, super, reste ferme. Gardons fermement l'espérance que nous proclamons. C'est facile de le dire, maintenant il faut le vivre. Il faut que notre intérieur, notre âme soit branchée à ce Dieu-là, à ce Jésus-là qui nous enlève notre soif parce que c'est une champlure qui ne tarit jamais pour enfin nous libérer de cette foi-là que souvent on met dans nos ressources plutôt que dans la source. Donc tournons nos regards vers la source et soyons rassasiés dans notre âme profonde de ce que Dieu peut faire, de ce que Dieu peut nous enseigner, de ce que Dieu peut transformer. Je veux finir en prière. Oui Dieu, merci pour ta parole, merci pour ton message de vie, cette espérance vivante qui ne se flétris pas, ne s'atténue pas. Ça fait 2000 ans que tu es allé sur la croix à Dieu, que tu es mort et ressuscité. Merci Jésus pour ce cadeau inestimable. Merci pour la soif que tu as eue pour que moi je n'ai plus soif. Merci Jésus parce que tu es un Dieu qui aime tes enfants, qui les poursuit, qui poursuit leur cœur, qui poursuit leur âme. Seigneur, tu veux remplir notre âme, tu veux nous donner un sens profond à notre existence. Tu veux nous amener à vivre en marchant en tes voies, en marchant des sentiers, en étant branché à toi tous les jours de notre vie pour qu'on garde en tête notre destinée, notre vie éternelle avec toi. Dieu, tu es un bon Dieu, on t'aime. On veut absolument s'arrêter pour se rebrancher à toi. Merci Dieu, merci Dieu, dans ton Fils compris. Amen. Ça a été un plaisir d'être ensemble ce matin. Je vous invite à prendre un temps, on va prendre un temps à la louange maintenant, on va prendre un temps pour louer Dieu, l'élever, le mettre sur la plus haute marche. Donc, passez un beau matin et que vous puissiez, qu'on puisse tous ensemble se rebrancher à Dieu. Amen.